L'été calendaire ou astronomique débutera le 20 juin prochain mais en météorologie l'été va débuter ce samedi 1er juin pour s'achever le 31 août soit trois mois complets juin juillet août comment expliquer ce décalage bien la durée de clarté est maximale au moment du solstice d'été 16 heures de clarté par exemple à brest en cette période on s'aperçoit avec l'inertie de l'atmosphère que les températures les plus élevées interviennent plutôt trois semaines après c'est à dire vers la mi-juillet qui correspond en fait au coeur de l'été voilà pourquoi l'été démarre un mois et demi avant et s'achève un mois et demi après revenons à nos moutons c'est à dire à nos prévisions avec cet anticyclone qui nous fait le plaisir de revenir du côté ici de l'Irlande et des îles britanniques il protège le nord-ouest de la France ce sera donc une belle journée de samedi qui nous attend avec l'entrée de la flamme olympique en Ile-et-Vilaine dans l'après-midi il est vrai qu'en matinée on aura encore pas mal de passages nuageux ici sur l'Ile-et-Vilaine sur la Loire-Atlantique sur une grande partie est du Morbihan et des côtes d'Armor plus à l'ouest le soleil sera beaucoup plus vaillant notez un petit courant d'air de secteur nord 40-50 km par heure près de la Manche et puis dans l'intérieur des terres et puis dans l'après-midi la masse d'air s'assèche les conditions sont très ensoleillées sur le Finistère, le Morbihan et puis sur les côtes d'Armor les nuages se disloquent sur l'Ile-et-Vilaine avec un petit peu plus de difficultés en Loire-Atlantique mais là aussi l'amélioration interviendra au fil des heures on notera toujours un petit peu de vent et puis un index UV très élevé sur l'ouest de la Bretagne 6 à 7, 4 à 5 en tout cas entre la Loire-Atlantique et l'Ile-et-Vilaine côté température on peut déplorer une relative fraîcheur depuis quelques jours mais petit à petit bien on va gagner quelques degrés sur le thermomètre regardez en tout cas les valeurs prévues ce samedi matin à l'aube on partira de 9 degrés par exemple à Châteaulin ou encore au Fahouette vous aurez 10 degrés à Fougères 11 degrés à Rennes jusqu'à 13-14 degrés sur la côte d'Emeraude 13 également sur Belle-Île-et-Vilaine, 14 à Ouessant puis dans l'après-midi ça reste un petit peu frais en raison du vent de nord près de la Manche pas plus de 15 à 17 degrés en général mais le Mercure grimpera jusqu'à 20 degrés sur le sud du Finistère sur le sud du Morbihan, de l'île-et-Vilaine et puis en Loire-Atlantique pour la journée de dimanche on reprendra à peu près les mêmes éléments claveils avec un soleil très généreux sur la Basse-Bretagne un peu plus de nuages en allant vers la Haute-Bretagne des températures qui afficheront entre 16 et 22 degrés du nord au sud et puis on restera donc sur cette dynamique positive pour le début de semaine prochaine avec un petit peu plus de cumulus dans les terres mais avec un Mercure qui remonte progressivement et fera souvent entre 20 et 23 degrés sur notre région très bonne soirée à tous et à bientôt